Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans cet épisode de Merck Mayer avec des astres ! Salut à tous, salut ! Et Crane ! Bonsoir, c'est Crane, je me suis niqué la voix ! On l'aime le Saint Glouglou, il n'est pas là avec nous aujourd'hui à ce TGS, mais nous sommes en compagnie de Thomas. Bonsoir Thomas ! Et bonjour, ça va Bob ? Excellent, tout va bien ! Alors, comment ça se passe le TGS ? Eh bien, le TGS se passe plutôt bien, j'ai envie de dire, c'est un plutôt bon TGS pour moi, surtout en termes de public. Les gens ont été très rangés, ils ont été très sages et j'ai réussi à en faire passer beaucoup. Ça y est, c'est le début du déclin. Mais globalement, j'ai réussi à faire passer... Je pense que j'ai vraiment en fait développé une autonomie et un système de manière à ce que, en termes de dédicaces, j'arrive à en faire passer le plus possible et couper les gens qui n'ont pas pu avoir et eu des câlins. Donc c'est un début, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, et on y a introduit aussi Désastre, qui lui, pour lui, c'est sa première fois. Ouais, c'est ça. J'ai eu sa virginité YouTube, je suis très heureux. Alors, ça fait quoi, Désastre, d'être en compagnie de Bob, en convention, au milieu des centaines de personnes ? T'as eu des photos, t'as eu des dédicaces, des demandes ? Ouais, un peu de tout, quelques dédicaces, quelques photos, ouais. Je te remercie, merci beaucoup de m'avoir entronisé, si on peut utiliser le terme. Fred et Seb ont fait la même chose pour moi en 2011, littéralement. Donc je ne fais que rendre ce que la grâce de Dieu m'a offert. Non mais ouais, franchement, ça fait super plaisir, j'aurais pas pu avoir ça tout seul, tu vois. Et vraiment, c'est un plaisir de rencontrer, déjà, les gens t'as commu, il y en a qui me connaissaient pas, ils me demandent qu'est-ce tu fais, machin, on échange. Il y en a qui me connaissaient un peu via les lives, etc. Et c'est hyper plaisant de répondre aux gens et de discuter avec des vraies personnes, directement, quoi. Des gens qui te connaissent, c'est ouf ! Ouais, ouais, ouais. Et le truc, c'est que ça m'amènera pas si tu veux un pareil manga ou quoi que ce soit, je te réintroduis, il n'y a pas de problème. Moi, je suis... Parce qu'en plus, ce coup-ci, t'auras même l'occasion de l'annoncer en avance, je sais pas, sur ta chaîne en live ou quoi que ce soit. Et là, les gens viendront pour toi, mais volontairement. Et là, c'est fou parce que tu vas faire des rencontres absolument folles. Déjà, les gonzesses ! Et ensuite, les mamans, tu vois, ça dépend des goûts, tu vois. C'est parce que bon, il y a les goûts des astres, les gonzesses. Il y a les goûts, les nonnes, Brigitte Macron, tu vois. C'est autre chose, bien sûr. Mais bon. Alors, des astres, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, je peux. Alors, moi, je suis à la base, je vais pas dire youtubeur, mais je fais des vidéos sur YouTube, des tutos sur Elder Scroll Online, plus précisément. Donc, ça fait trois ans que j'ai commencé à faire des vidéos à peu près. Donc, je commençais par les tutos, les news. Là, j'ai un peu baissé le rythme parce que je me suis mis sur Twitch. Donc, ça fait un an que je suis sur Twitch. Je fais essentiellement du Elder Scroll Online, même si je commence un peu à diversifier. Mais de manière générale, je fais du Tezo. Et voilà. Et puis, du coup, ça nous a permis de travailler ensemble. Et de connecter parce qu'on s'est rencontrés pour le truc qui se passait chez la Rose Beef, la Summer Set. Oui, exactement. C'était la prochaine question. C'est justement, comment vous vous êtes rencontrés ? On gagne un temps fou ! On n'a pas le temps ! On n'a pas le temps ! Oui, je gagne huit fois ton salaire ! Non, je ne vote pas ! Oui, je soutiens les Gilets jaunes ! C'est puis, il lâche le micro, il dit pas ! L'interview est finie ! J'ai répondu à toutes les questions ! Et tu claques la porte ! Et je claque une porte, il n'existe pas. Le mec, il fait la distance pour aller claquer la porte des chiottes, en fait. Mais c'est une impasse, c'est les chiottes et ta guerre ! Non, je disais donc, on s'est rencontrés surtout pour le truc Summer Set. En fait, on avait été invités par Buck Deshta à Londres, exactement. En une journée, tu vois, en mode éclair, on l'avion revient. Quatre heures. Quatre heures, quatre heures. Et c'est vrai qu'on était dans un environnement fait pour des journalistes. Donc, il y avait des feuilles d'arbres et tout. C'était complètement fumé. C'était petits fours, canapés et tout. J'ai jamais vu une boîte tenter de séduire des bonnes notes, quand même. À ce niveau, c'est fou. Et du coup, voilà. Mais on a quand même été invités là-dessus. Donc, c'était cool. Parce que c'est vrai qu'on avait une OPSP avec Craig depuis un petit bout de temps. Et lui, comme c'était un grand streamer de Tezo, BTJTA a eu la gentillesse. Zenimax a eu la beauté. Il m'a invité, ouais. Exactement. Et du coup, on s'est rencontrés là. Et moi, en fait, je l'avais découvert genre une semaine avant, mais purement par hasard. Justement parce qu'en fait, avant même d'être invité à ça, j'avais fait une recherche sur Summer Set. Et toi, tu étais là à la mise à jour, Summer Set, ce qu'il prévoit et tout. Et du coup, je me dis, putain, super. Un super rêveur. En plus, c'est un super accent. J'écoute ça, pépère. Et en fait, voilà, trois jours plus tard, t'as craigné que là, écoute, il faut qu'on y aille et tout. Et puis, je me dis, putain, mais il sera. C'est cool. Tu sais, c'est fortuit. Parfois, ça arrive dans la vie quand tu prévois des choses un peu en avance, mais tu te dis, putain, c'est marrant. La prof, elle raconte une histoire, mais c'est un truc que j'ai vu ce matin. C'est ouf. Les synchronicités comme ça, absolument formidables. Du coup, j'étais content et on avait passé un super après-midi. On a eu la meilleure. C'était fantastique. Pour le coup, oui. C'est bon, ça. Et du coup, vous faites du Tezo Online ensemble, donc avec l'équipe de Crane. Et tous les deux, est-ce que vous... Oui. Non, c'est vrai. Techniquement, c'est lui qui lit de l'OP. Et du coup, est-ce que vous comptez faire d'autres jeux ensemble, soit des petits Let's Pay, des lives sur d'autres jeux, autre que du Skyrim, n'importe quoi ? Tezo, tu veux dire, mais oui. Oui. Oui, Tezo. Pour moi, c'est... Ça compte, ça compte, ça compte. Autre que de la Nintendo, presque. C'est comme ta maman. Tout est une Nintendo. Tu sors ta Switch, c'est techniquement une Nintendo. Là, tu joues à la PlayStation, c'est une Nintendo. Tu joues au Red Dead Resumption 2, écoute ta Nintendo. En tout cas, un jour, tu auras Lennon et Désas sur Tetris, mais oh, je vois encore un Skyrim. C'est garanti. Non, oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il n'y a rien de prévu de particulier, mais moi, je réponds à toute... Même, j'avais annoncé, si jamais un jour, les OPSP... Si j'allais dire Skyrim... Si j'allais dire la merde, quoi ! Les OPSP Tezo s'arrêtent, c'est-à-dire que... On n'a plus de budget ? Eh bien, j'ai quand même l'intention, ne serait-ce que de finir l'histoire qu'on est en train de faire, parce que, merde... Orsignum ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et puis, moi, ça me fait des soirées billards, comme je les appelle, en fait. C'est des soirées, en fait, tu te... Bah, tiens, explique. Ouais, mais c'est soirée billard, c'est soirée où t'arrives et tu joues avec des potes, quoi, sans te prendre la tête, tu joues, pom-pom, tu rigoles, et puis tu repars, quoi. Et puis, quand ta gonzesse débarque, elle est là, qu'est-ce que tu fais ? Tu me laisses encore tout seul ? Oui, mais c'est pour le travail ! Et t'es safe ! Voilà ! Bon, nickel ! Du coup, est-ce que... Bob, d'où vient ton goût pour le rouge, le feu, les flammes, tout ce qui est barbare ? D'où ça vient, tout cet esprit complètement... Bah, ce personnage ? Bah, la puberté ! Il se passe des choses, normalement, dans le corps d'un homme, quand il y a des poils qui poussent, la testostérone, tout ça, il se passe des trucs où tu es attiré, généralement, par ce qui te faisait le plus envie ou ce que tu admirais le plus. Paradoxalement, les gens se battent toujours pour ce qu'ils n'ont pas. Et moi, j'ai toujours essayé de mettre en avant l'aspect viril des choses. Pas forcément l'aspect viril dans la brutalité ou autre, parce que c'est pas forcément nécessaire. C'est pas non plus... Un bon père de famille n'est pas forcément brutal. Il peut être très viril, mais il n'a pas à être brutal. Ou les deux. Bref, c'est un équilibre à trouver. Mais tu peux trouver des tas de choses là-dessus. Et quand j'étais petit, j'étais un maigrichon, malheureusement. Et malgré que j'avais fait beaucoup de sports, j'avais fait du viet d'Odao, j'avais fait du tennis. Mais malheureusement, pas de la muscu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de muscu dans mon village. Ça n'existait pas. Enfin, c'est pas que ça n'existait pas. Mais disons que ce n'était pas aussi répandu. Il n'y avait pas des salles. Ça n'existait pas. Ce n'était pas un concept. Il y avait un le club. C'est normal d'en avoir. Exactement. À l'époque, le pâté n'existait pas. On était encore en Franc. Ça s'appelait la cinquième. Et pas Arte. Je suis tombé fou amoureux du concept des personnels tels que Schwarzy, Conan et toutes ces choses-là qui pour moi étaient l'apogée ultime du corps humain ou du physique ou du potentiel. Simplement. C'est pour ça que j'aimais énormément les chevaux aussi. Ça paraît con, mais tu te dis « ah lol, il les met les chevaux comme une petite fille, comme les poneys et tout ». Non, parce qu'un cheval par défaut, c'est puissant. C'est muscu. Voilà, c'est ça. Même un cheval qui est un peu fat ou qui est un peu vieux ou quoi que ce soit, dès qu'il force, tu le vois. Tu vois cette espèce de puissance. J'ai trouvé ça incroyable. Ça porte plusieurs hommes sur son dos. Exactement. J'ai été fasciné. Et du coup, j'ai toujours essayé de mettre ça en avant. Et finalement, il y avait un épisode de dessin animé de Dexter qui disait la barbe, où tu avais Dexter, tu sais, Didier Dexter, laboratoire Dexter, qui disait à sa superstar « j'ai menti, c'est une fausse barbe, je suis pas aussi virile que vous, monsieur superstar de la barbe ». Et là, il fait « mais tu sais, Dexter, la barbe qui compte, c'est celle qu'il y a à l'intérieur ». Et c'est con. C'est con, mais c'est vrai. C'est vrai et ça compte. Parce qu'au final, quelqu'un qui a les moyens, mais qui ne les met pas en œuvre ou qui essaie pas forcément de vivre une vie à minimum droite ou honorable, peut se trouver vachement moins viril finalement qu'un gars qui certes est un migrichon, mais qui est taillé comme Bruce Lee. C'est-à-dire Bruce Lee, techniquement, on fait son poids. Après, il est musclé, je te l'accorde. Mais le mec, tu le mets face à Mike Tyson, il en chie. C'est compliqué. Mais le gars, il y va. Il s'en fout. Qu'est-ce qu'il se fasse ? Il s'est pété le bras hier soir. Il continue. Rien à péter. C'est pas le mec qui va s'arrêter sur le bord de la route et pleurer. J'ai toujours trouvé cette idée absolument fascinante et moi, personnellement, j'adore. Donc, c'est de là que ça vient le rouge, le feu, tout ça. C'est quand tu joues à Street Fighter et qu'on te propose Ryu ou Ken. Paradoxalement, c'est vrai que Ryu représente plus l'idéal que je décris. Mais Ken, il est flamboyant. Il est là. Hey, c'est parti, les mecs ! Il s'en fout. Et le pire, c'est qu'en plus, dans le canon, Ken, il a toujours gagné les combats. Pas de mystère. T'as dû vivre justement dans un monde où t'avais la console, les animés, tous ces trucs-là. T'étais plongé dedans. Donc, forcément, en plus, à l'époque, à ces époques-là, il y avait encore plus d'animés qu'aujourd'hui. C'était pas des dessins animés, c'était vraiment que des animés. Il n'y avait quasiment que ça dans la grosse enfance, comme ils disaient. Après, dans la petite enfance, il n'y avait que ça. Après, au-delà, il y a eu les minicums, il y a eu des tas d'émissions américaines, en long, en large. Mais ils ont enlevé les mangas. Ils ont enlevé les animés qui considéraient violents. Oui, mais après, il y a eu des trucs comme Chris Colorado. Tu vois, ça se fout pas de ta gueule non plus. Tu vois, ça bourre un peu. Et du coup, c'est intéressant. Après, c'est parti en sucette. Il y a eu des dessins animés du fétichisme le plus absolu, comme Total Spice. Le latex. Trois adolescentes en latex, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que moi, je regardais les super nanas. Total Spice, c'est les super nanas, mais avec du SM par-dessus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et toi, Désastre, c'est quoi ton style de caractère en jeu vidéo ? C'est-à-dire, est-ce que tu t'adoptes un personnage ? Alors, je parle de personnage, je veux pas dire que Bob s'efforce ou autre. Je veux dire, est-ce que tu adoptes un personnage qui t'aime quoi ? Oh, le respect ! Non, mais c'est vrai, c'est un personnage qui est propre à chacun. Je suis pas vraiment dans cette approche. Toi, t'es plus dans le lore, construire une espèce d'histoire autour du personnage. C'est intéressant. Ou rajouter une histoire par-dessus l'histoire qui est déjà énoncée. Parce qu'il y a tellement de non-dits. Parfois, tu sens même que c'est l'intention de l'écrivain, mais qu'on lui a dit non. Et qu'il met des indices quand même. Ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu joues à des jeux par exemple en off tout seul, est-ce que tu fais ça ou c'est plus pour divertir l'audience ? Mon degré d'autisme fait que je fais ça quand même intérieurement. D'accord, ok. Le pire, c'est que je fais ça intérieurement et je me marre et je me dis putain, j'aurais dû le streamer le jeu pour leur dire quoi. Parce que c'est automatique. Pour moi, ça a toujours été le cas. Ma frangine est là. Et elle peut attester qu'on a toujours été des gens qui ont rajouté... Dis-toi, dis-toi. Elle peut attester que dans la famille, on a toujours été... Bonjour Claire. On a toujours été des gens qui avons rajouté une couche de l'or par-dessus le l'or qui existe. Tu vas te le dire. Grave, tout le temps. Il y a toujours quelque chose de plus profond à creuser. Il y a toujours des concepts à rajouter. Il y a toujours des choses fun à dire. Parce que c'est le fun en fait. Tu rajoutes une histoire ou un truc que tu crées dans cet univers-là. Et c'est encore plus... Genre c'est la chantilly, la cerise, le gâteau dessus... Voilà, un bac à sable. C'est de la merde. Oui, c'est ça. Mais un bac à sable dans lequel tu joues, là c'est un univers. Là, il se passe des choses et c'est sympathique. Même si c'est pas censé être un bac à sable, tu t'en fous. Exemple, un Call of, tu y joues, tu t'imagines dans ta tête, tu crées un autre scénario genre je dois sauver ma famille ou un truc à la con et puis tu commences à épique ou... Il faut que ça colle. Il faut que ça colle. C'est ça, il faut que ça colle. Donc c'est spontané, je peux pas le créer. C'est spontané, ça vient d'un coup. C'est pour ça, quand je fais les likes sur Tezo, quand j'en discute, quand le lore parfois se contredit l'un l'autre, là c'est du génie parce que c'est génial. Tu te dis putain mais en fait c'est à cause de ça. Et le truc c'est que comme il n'y a aucun argument qui vient contrecarrer cette histoire et que c'est crédible, tu te dis putain quand même. Mais Tezo pour ça c'est parfait parce que... C'est ça. Et qu'en plus t'as aucun argument qui peut le contrecarrer parce que tu te dis ça c'est vrai que c'est cohérent. Et qu'en plus plus tard tu tombes sur des trucs qui soutiennent la théorie. T'es comme Liste que tu disais, Liste avec les âmes là qui faisaient que les oeufs... Ça c'était une théorie de ma part de logique et derrière t'as tout qui va pour... Toute la quête qu'on fait derrière sous-prouve entre guillemets le concept. Alors bien sûr jamais de manière définitive, ça reste que des théories. Mais t'es là, ça colle. Ça colle grave. Ça colle putain, ça colle. Donc ça te met une pression, c'est fou. Mais du coup pour répondre à ta question, moi je suis pas vraiment dans cette optique-là. Moi quand je joue à des jeux vidéo, j'y joue et puis... Enfin voilà. Feeling. Et puis après moi je débute. Après je peux un peu le faire. Par exemple j'ai joué un peu Assassin's Creed, j'essaye de faire des trucs un peu marrants. Mais c'est plus pour le public, pour dynamiser un peu. Oui, plutôt que de réellement faire toujours ça quand je joue. Moi juste je joue. Surtout que quand vous jouez à Tezo, excusez-moi t'avoir interrompu. Surtout que quand vous jouez sur du Tezo, vous avez le roleplay. Genre vous faites la voix des personnages, vous essayez de parler et tout, et vous essayez de vous introduire complètement. Mais en fait ouais, c'est que ça quoi. C'est clairement on fait que ça, parce qu'on s'en fout de... C'est juste pour le lore, pour... Oui voilà, parce que la baston c'est bien, mais c'est pour le sympathique, oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que d'avoir buildé l'histoire du désastre, le lézard blanc et tout, c'est devenu tout ça. Quand on visite ta première baraque, qui est pleine à craquer de trucs anciens qui font aucun sens et tout, tu te dis mais en fait ça fait combien de temps qu'il est en vie ? Ça fait combien de temps qu'il joue au jeu ? C'est vrai, j'ai oublié. Et puis c'est cohérent, parce que c'est un argonien, donc c'est un homme lézard. Donc forcément son cerveau il fait cette taille. C'est normal qu'il ait oublié, c'est un poisson rouge avec des pattes. Parce qu'à un moment, voilà, il se passe des choses, tu vois, c'est drôle. Mais vampire ! Donc qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, on part dans des tours. Et puis l'histoire de l'amnésie, c'était même pas prévu. En plus c'était dans une quête où il fallait dire son nom et je m'en rappelais plus. C'était un truc pas du tout prévu et c'était ça qui était hyper drôle. Et tu vois, ça s'est buildé par-dessus quoi. Ouais, c'est par-dessus le lore du personnage de base. Et ça se construit, mais c'est qu'une question d'impro, on peut pas prévoir ça, c'est pas possible. Après vous avez une capacité... Pardon, ça tombe tout le temps bien souvent. Ça tombe tout le temps bien ? Voilà, ça se fait genre, c'est la magie quoi. C'est ça. Mais comme quoi, tu vois, on n'est pas tombé très bien dans les univers quoi. Lui il y arrive. Non, tu vois, t'as pris, c'est facile. Moi je fais ça naturellement, c'est automatique. Et elle, elle dessine. Donc forcément, par défaut, elle crée des univers de base. On faisait déjà ça quand on était petit. De base, tu vois. On faisait déjà ça quand on était petit en fait. Donc du coup, il y a une espèce de logique, tu vois, c'est genre naturelle. Une continuité. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. En même temps, vous avez une capacité d'improvisation, Bob, qui est juste phénoménale. C'est commentary, tout ça, t'as un don pour ça. L'improvisation, pour moi, c'est la capacité à enchaîner des conneries à la seconde. Ouais. C'est ça quoi. C'est comme de dire, t'as une puissance de feu. La puissance de feu, c'est juste la capacité à enchaîner beaucoup de balles très vite. C'est le principe en fait. Ouais, mais ça dépend du sujet. Parce que si on prend sur YouTube, par exemple, t'as l'incapacité d'improvisation, de pouvoir animer justement les gens, d'animer les gens, de pouvoir animer le stream, de pouvoir les divertir, de capter leur attention sans arrêt. Mais ce qui est agréable avec des astres, c'est que justement, il rebondit là-dessus. Ça, c'est les gens que je préfère. Sans offense ou sans... Non, mais... C'est quand je sors une connerie, ou même quand je sors une connerie à eux, ils te renvoient la balle. Ils en rigolent, mais ils te renvoient là en pleine face. Ça, c'est génial. Parce que c'est tellement rare, quand ça m'arrive d'un mec qui ait le bagou, la tchache, de te renvoyer un truc direct comme ça dans le fion, que moi, j'éclate de rire. D'ailleurs, je fais bien jouer. Je l'ai déjà fait sur le coup du bien jouer. Mais là, j'avoue, je m'avoue vaincu. Voilà, c'est ça. Moi, je suis un Glass Cannon. Tu m'envoies une... Enfin, j'envoie une vanne, tu m'en renvoies une. Je suis brisé. Je ne peux pas rien faire. D'abord ça. Et lui, du coup, c'est bien parce que... C'est vrai que c'est plaisant. C'est ça. Même toi, tu es vachement plus à l'aise dans les streams maintenant. Au début, je n'étais pas très à l'aise au premier parce que j'avais une espèce de pression débile. Je ne sais pas, j'avais une espèce... Tu vois, j'étais en retrait. Je me disais, bon, on va... Voilà. Mais non. C'est marrant. Ils ne s'imaginaient pas qu'on faisait caca. C'est ça. C'est ça. Moi, c'était surtout que... En fait, l'OPSP à la base, c'est vous deux. C'est toi qui craigne. C'est vrai. Et en fait, moi, je suis une espèce de rajout pas prévu au final. Et honnêtement, ça me dérange. Je pense que si jamais il y aura une suite à cet OPSP, on va t'inclure. Je vais essayer parce que c'est... La malheur ajoutée est folle en fait. Mais voilà. Mais après, tu vois. Donc moi, je partais dans cette optique en fait que l'OPSP, c'est vous. Du coup, moi, je suis une espèce de backup et je voulais essayer gérer le truc. Et quand il y avait besoin, j'intervenais. Au contraire, parce que la triade fonctionne très, très bien. Dans l'absolu, oui. Et enfin, quand je disais... Mais c'est comme ça qu'on commence. Alors, tu commences, tu te fais invité, tu dis oui, tu acceptes. Puis au final, tu te retrouves au TGS et au final, tu te retrouves à d'autres conventions. Tu te retrouves sur scène avec... Au final, tu es invité à d'autres conventions, mais manuellement. Et tu y vas en fait. Et du coup, tu peux enfin vivre cet univers, enfin vivre ce plaisir et ce régal que ça représente. Même si au final, c'est juste une immense perte de temps qui ne permet pas de gagner de tune parce que tu ne peux pas se trier. Mais c'est tellement plaisant, c'est tellement du bien personnellement sur sa propre développement personnel que c'est juste essentiel. Alors, du coup, pour la prochaine question, on a eu récemment Joueur du Grenier qui se fait claim énormément de vidéos et qui a adopté le modèle américain en faisant une sponso qui était magnifique d'ailleurs, qui a été scénarisée et qui a été juste parfaite. La déontologie, c'est formidable. On voulait savoir si un jour, tu avais un souci de monétisation, c'est-à-dire que tes revenus n'étaient pas assez suffisamment élevés pour pouvoir continuer sur YouTube. Est-ce que tu adopterais le même système, beaucoup moins fréquemment parce qu'une sponso par vidéo, ça ferait énorme, je pense, ou un Tipeee ou autre, un truc qui pourrait te permettre de t'en sortir afin de continuer sur YouTube ? Oui, mais n'aimant pas le changement, j'essaie d'éviter ça. Si jamais ça devient nécessaire, je le ferai et je ferai le message à regret et je leur ferai comprendre que j'ai besoin de leur aide et j'oserai le faire. C'est juste que j'aimerais éviter ça parce que j'ai l'impression déjà d'en demander beaucoup du public. Je leur apporte et ils m'apportent. De ce fait, c'est déjà assez symbiotique pour pas que je devienne parasitaire. Et même si je respecte complètement les autres YouTubeurs qui font ça parce que c'est complètement logique et c'est complètement leur droit et c'est aussi leur manière de gérer ça ou quoi que ce soit, c'est légitime. Moi, c'est mon éthique, c'est comme ça que je le fais. Si jamais je dois la briser, je la briserai, je m'adapterai comme tout le reste ou je disparaîtrai, c'est l'un ou l'autre. Mais les OPSP, j'essaie toujours de les faire propres sur des jeux qui moi me plaisent ou qui a priori ne sont pas dégueulasses ou qui sont fun. Il y a toujours une bonne raison. Je ne ferai jamais ça sur un jeu qui me sortirait par les oreilles. Et pour le Tipeee, pourquoi pas ? Le seul problème du Tipeee, c'est que ça rajoute des contraintes. Je suis obligé de dire oui, si on a teintant de pognon, je suis obligé de faire des choses, je n'ai pas envie de faire des choses, je suis libre. Encore vrai, je serai dans la même dissidence. Mais je suis sûr, un jour, j'ouvre un Tipeee, je dis, si on a teintant, je fais les DLC de The Witcher 3, il se passe des choses, ça croustille, il se passe des… Mais c'est la cruauté de ma part de dire ça, c'est parce que j'ai envie de dire ce que je veux. Bien évidemment que non, il y a des contraintes, il y a toujours des choses à faire ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de garder le plus de liberté possible. Parce qu'à partir du moment où je m'attache plus de cinq laisses, je ne suis pas libre en fait. C'est pour ça. Donc, on a tous des contraintes, on en aura toujours, jamais personne ne sera jamais libre, ça n'existe pas. C'est le principe en fait, à part c'était Tarzan. Tarzan a deux mondes, une seule famille, mais il n'est déjà pas libre, il a déjà une contrainte avec un gros… Comment il s'appelle le… Cordiac. Cordiac, voilà, il a déjà un cordiac qui est là avec son boule gigantesque, oui c'est ce que j'ai retenu du film. Et son doigt argenté quand même. Et son doigt argenté, non mais c'est son cul, moi que j'ai… Mais il le met tout le temps en avant, il a… Comme ça, comme ça… Ils veulent montrer son dos mais qu'ils ont mal filmé. Je pense que le gars c'est exactement ce qu'il a filmé, tu vois. Ce qu'il a dessiné, le mec il était là… Deux mondes, une seule famille, mais tu vois là il s'éclate. Et du coup voilà, mais à part lui, même lui il n'est pas libre, tu vois dans l'absolu. Donc… Mais j'essaie d'éviter de me mettre le plus de contraintes parce que ça me permet moi-même de me sentir comme un esprit libre et d'être heureux et donc de le transmettre aux gens. Parce que si un jour je fais ça sous la contrainte et que je commence à ne plus y prendre plaisir, bah c'est comme PewDiePie, ça va se sentir, tu vois. PewDiePie qui ces temps-ci, ils sont là, ouais, salut, bienvenue sur Crazy Tower, c'est formidable. Je vous ai parlé d'Hitler, tu sais, puis il a les petites étoiles dans les yeux, tu vois. Il revient, tu sais, et pendant une seconde tu retrouves l'ancien, t'es là, Félix, Félix, réponds-moi Félix. Et il est reparti, tu vois, t'es la merde. C'est de le réanimer en vain. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, voilà, je parle mal, je parle mal, mais… Après, par rapport à Fred, toi, c'est peut-être pas le même contenu que vous faites aussi. Parce que lui, c'est des trucs ultra montés, scénarisés, c'est des espèces de courts-métrages au final. Et donc, le fait que lui, il s'en fasse strike une, pour lui, c'est un drame. Et c'est criminel, d'ailleurs. Moi, je gueule contre ça. Parce qu'en fait, contre moi qui utiliserais une musique dans un contenu. Oui, dans ce cas-là, oui, j'ai volé la musique, je l'ai mise. Et dans ce cas-là qu'on me claime, ok, pas de soucis. Mais là, venez pas me dire que c'est pas du contenu parodique. Venez pas me dire que c'est pas de la créativité. Venez pas me dire que c'est pas quelque chose d'original qui rentre dans toutes les putains de règles YouTube qui permet justement d'exempter les droits à tout ceci que Fred fait ou que Fred et Sepp font. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un tel niveau de production value et de créativité, c'est ouf. C'est comme si… Attends, j'y viens, j'y vais, j'y viens. Ok, t'as un Billy. Un Billy, il fait un dessin de Bob Lennon avec la veste rouge et tout. Moi je le vois, ça me trigger, je le claim. Je le claim, je l'envoie en justice, il prend pour 17 000 euros et 4 ans de tôle. Avec sursis parce qu'il a 6 ans quand même. Ok, voilà. Tu vois, c'est bourrin, c'est bourrin, ok. Si il fait un long métrage qui dure 8 heures, le meilleur film du monde et que pendant une fraction de seconde… Un film de dessin. Pendant une fraction de seconde. Une musique Disney. C'est ça. Il y a ma musique du père au barbare qui passe en fond de convention pour une scène de 2 minutes. Le mec, je lui demande juste une place gratuite au cinéma quoi. C'est tout ? Enfin… Oui, quand même. Le respect. Le respect, c'est tout. Mais je lui demande juste ça pour aller voir son truc. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me paraît… Evident. Proportionné. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Oui. Très bien. T'as bien fait de le souligner par contre. Maintenant une question un peu plus personnelle. Si un jour il t'arrivait d'avoir un enfant… C'est pas un malheur hein… Non, ça veut dire… Ça veut dire que j'aurais eu du sexe. Je suis très heureux. Enfin… Non, c'est quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y. C'est garanti. Est-ce que ça aurait un impact sur ta chaîne YouTube, sur la fréquence des vidéos que tu pourrais effectuer ou carrément arrêter les vidéos ou non ? Arrêter les vidéos, non. La fréquence des vidéos, sans doute. C'est bon. Et là, peut-être même que là, je passerais en mode Tipeee ou des choses comme ça ou autre parce que je passerais à un format qui ne sera plus sustentable… Je serais dans un modèle qui serait beaucoup moins rentable, voire pas assez rentable, si je ne peux pas le maintenir le modèle que j'appliquais maintenant. Or, j'aurais besoin de temps parce qu'il ne faut pas déconner, t'es un gosse, t'en charge quoi. C'est pas un Pokémon, tu ne ris pas de genre… C'est ça, c'est ça. T'as un bébé qui pleurait, putain, mais je lui ai déjà donné des Coco Pops hier soir. Ah bon, ça ne marche pas, tu vois. Tu les verses par terre comme ça. Allez, allez, battez-vous avec ta soeur. Tu sais, t'as un gamin avec le hochet qui est là, hé, hé, viens, viens. La chambre, il y a des cordes de catch et tout. C'est ça. Ça n'est pas les cordes de catch, c'est les landos en fait. C'est du barbeu. C'est ça, tu sais. C'est Jean-Cina. Papa n'a pas. C'est ça, tu sais. Et puis après, t'es là, je te présente mon fils, il est adorable, il s'appelle Matteo et t'as le gamin au baron. Oh, c'est un bâtard ! Tu sais, il est à 18 mois, il est vénère. En fait, il a appris à donner des coups de genoux avant de marcher en fait, tu vois, c'est des choses. Genre, quand tu le mets sur le siège bébé à l'arrière de la voiture, il met son coude comme ça sur la voiture. Mais tu cherches ! Tu sais, au flic comme ça et tout, tu sais. Il te fout de la merde. C'est ça, c'est ça. Le gamin, il a même pas de phalanges, il a. C'est bon. Du coup, oui, et là peut-être que je passerai dans un format qui sera vachement plus, pas vachement plus, mais léger, peut-être 70% ou 81% de ce que je produis parce que j'ai quand même du temps et je m'organiserai mieux. Le truc, c'est que là peut-être oui, je demanderai un Tipeee. Là, oui, je ferai du base pandering. Là, je ferai les DLC de The Witcher 3. Là, oui, je m'adapterai, c'est sûr. Mais en aucun cas, je ne veux que mon travail soit un obstacle à ma progression de vie. De vie, de vie, de vie, de vie, de vie. C'est tout. Et l'inverse aussi. En aucun cas, je veux que ma vie soit un obstacle à mon boulot parce que mon boulot, c'est aussi ma passion. C'est ta vie. C'est ça, c'est ça. Alors, une autre petite question. Beaucoup de personnes le savent, la raison, mais beaucoup de personnes ne le savent pas majoritairement. Pourquoi tu vas dans toutes ces conventions ? Pourquoi tu vas dans autant de conventions justement et tu fais ce déplacement ? Oh, j'en fais vachement moins. Eh bien, sachez, braves gens, que non, ce n'est pas pour l'argent. Parce que je ne touche pas une thune. Il n'est pas payé ! C'est pour ça que je pose la question. C'est pour que vous le saviez. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas et qui pensent que... Oui, sans doute que je fais ça pour les thunes. Alors, je suis défrayé. Ça veut dire qu'il me paye l'avion, il me paye l'hôtel, il me paye la bouffe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Calmons-nous. C'est un minimum. Je paye la bouffe. Enfin, non. Il me paye la bouffe, il me paye l'hôtel, il me paye le transport. Il ne faut pas déconner, un minimum, quoi. Voilà. Je ne vais pas non plus dépenser mes thunes. Il n'y a pas de charge pour venir. Voilà. Calmons-nous. Si, j'ai un 20 balles, mais bon, c'est le miet pop, c'est la canette sur le trajet, puis voilà, ça se passe bien. Bon, du coup, voilà. Et je viens en convention pour voir les gens, en fait, pour les remercier et moi-même communier, entre guillemets, avec ce public qui me permet d'exister depuis aussi longtemps. Parce que c'est aussi ma manière à moi de rendre la faveur qu'ils me font en m'appréciant. Ce serait dégueulasse et despotique de ma part que de les considérer comme mon public, donc comme des gueux. Et de ne jamais essayer de rendre l'appareil humainement. Bien sûr que je ne serai jamais à la hauteur pour rendre l'appareil humainement. À part si j'étais Naruto avec le Kage Bishit no Jitsu, je pourrais rencontrer tout le monde. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je me déplace en convention et j'essaie de voir le plus de gens possible. J'essaie de faire des câlins, j'essaie de remercier les gens. Et les gens, eux, qui ont vraiment besoin, qui ressentent vraiment le besoin de venir me voir, viennent me voir. Ceux qui, eux, aiment mon contenu, mais qui se disent « Bon, Lennon, je ne vais pas faire quatre heures de queue pour aller voir, je m'en branle. » Eh bien, ils ne le font pas. Et c'est super, tu vois, c'est fantastique. « Restez chez vous ! » « Désactivez Adblock ! » Tu vois, ça fait du sens. Mais, moi, je viens en convention pour rencontrer les gens. Au début, je faisais ça parce que j'avais envie de rencontrer les gens. J'avais envie de valider ce que je faisais comme un vrai métier. J'avais envie de croire que ça pouvait continuer. Maintenant, je suis confiant, il n'y a plus de soucis. Je fais ça pour les gosses. Je fais ça pour les gamins de 10 ans qui arrivent. « Vous êtes Bob Lennon ? » Et machin, il fait trois hauts pommes, tu le mets sur le genou, tu prends une photo, tu lui offres un badge. Il n'en peut plus. Le gamin, il n'en peut plus. Il a vu le Père Noël, en fait. Le Bob Noël. C'est ça, le Bob Noël. En décembre. Il a vu Dark Vador. Il a vu Yannick Noah. Il n'en peut plus, tu vois, dans sa tête. Dans Yannick Noah, il n'y a que trois. Le gars, il a vu la Rousseau. Tu vois, il n'en peut plus. Et du coup... Les gens ne connaissent plus. La référence, elle est trop vieille. On est trop vieux. Arrête, arrête, arrête. Il a vu Beyoncé, tu vois, il n'en peut plus. Et du coup, bon, il a vu Frigiel. Le gamin, il n'en peut plus. Et du coup, voilà, cette joie, ce bonheur que tu lui apportes. Qu'est-ce que ça me coûte ? Oui, ça me coûte un week-end, voire plus, ça me coûte quatre jours. Parce qu'un jour de transport, deux jours sur con, et un jour de retour. Ça me coûte une demi-semaine. Je ne gagne pas de pognon parce que je ne fais pas de vidéos. Même si ça me stresse, il faut que je fasse des vidéos en avance. Tu vois, c'est galère vu que je suis en flux tendu. Mais je le fais parce que ça me fait plaisir. C'est bon pour l'ego. C'est bon pour le moral des enfants. C'est bon pour le public. Et ça montre que j'en ai quelque chose à foutre, en fait. Que j'en ai quelque chose à foutre. Que ce soit d'eux ou que ce soit de mon boulot ou que ce soit de ma vie. C'est pour moi une forme d'honneur et de décence. Alors, je ne critique pas les gens qui ne le font pas parce que ce n'est pas ma place. Cependant, ça fait partie de mes valeurs. C'est tout. Magnifique, Bob. Oui, parce qu'il faut savoir que Bob, quand il est en convention, pour ceux qui ne l'ont jamais rencontré, prend énormément de temps pour ses fans. Il se met en retard. Parfois, il peut même se mettre mal. Mais il t'en tombe malade. Au début. Pendant les 4 premières années, j'y allais mais en mode overburn. Et quand je rentrais, j'étais mort pendant 2 semaines. Maintenant, je sais dire non. J'ose dire, Billy, non, tu as le sida. Nous ne faisons pas de câlins. Ça parle mal. Ça parle mal. D'accord, mais sans la langue. Et pour ça... Donc non, évidemment, non, bien sûr. Mais du coup, voilà. Et je suis content d'avoir pu introduire des astres à ça. Et peut-être même lui avoir donné goût. Parce que si jamais on arrive à le faire inviter à d'autres conventions dont je ne joue pas, c'est possible. Ça serait bien. Parce qu'ils n'en savent rien aux conventions. Tu leur dis, ce mec, il est bien. D'accord. Puis ils t'envoyent un mail. Puis ils t'invites, ils te défraient tout. Puis ils sont contents sur place. Parce qu'il y a 10 000 qui sont venus te voir. Pas besoin de plus, tu vois. C'est pour ça. Ils se battent les couilles. Et du coup, voilà. C'est pour ça. Et du coup, c'est formidable. C'est fantastique. Et moi, ça me permet de garder un contact avec le monde réel. Les gens, ils sont là. Ouais, Bob, il est super sympa. Il est terre à terre. Il n'a pas la grosse tête. Pourquoi ? Parce que je vois des gens qui viennent et qui me disent bonjour. Je suis fan de toi. Je suis chirurgien. Et du coup, le moment le plus important. C'est quand elle commence à montrer. C'est terrible. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Je disais, oui, voilà. Pour moi, c'est important. C'est vraiment le détail qui est important. Les gens peuvent penser que j'ai la grosse tête, mais c'est faux. Parce que je prends toujours le temps. Oui, je suis conscient de ma valeur. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas déconner quand même. Parce qu'il y a un minimum. Tu sais ce que tu vaux et ça permet de ne pas te faire marcher sur les couilles. C'est important comme détail. Mais... Il suffit. Non mais... Voilà. Mais... Les hyperbois, c'est important. C'est important. C'est important, c'est important. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas tendre la main non plus. Tu refuses de te faire bouffer le bras, mais tu tends la main tout le temps. Aux gens, notamment, qui pour toi n'ont pas de visage, qui ne sont que des chiffres. Et tu veux faire en sorte que ce soit plus que des chiffres, ces gens-là. Même si au final, tu en vois tellement que tu t'en oublies beaucoup, évidemment. C'est normal. Mais ce n'est pas grave. Tu as été là pour eux. C'est ça qui est important, en fait. Tu as conscience de la chance que tu as d'être youtubeur et tu essaies de le remercier. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de chance par rapport à Fanta qui t'a recruté, qui t'a pêché. Évidemment. Pour moi, ça paraît aussi évident que quand un tout bip, tu as fait une prescription à la fin du rendez-vous, tu fais merci docteur. Ça me paraît logique. C'est un automatisme. Alors certes, le tout bip va pas se lever et faire merci d'être tombé malade. C'est pas ça. Mais quelque part, voilà, j'essaie de rendre. J'essaie de rendre un peu. C'est le geste. C'est comme quand tu es au boulot. Moi, ça m'est arrivé récemment. Ma bagnole est tombée en rade. J'appelle une dépanneuse. Bon, ça me coûte 90 balles. C'est pas grave. C'est la vie. Du coup, il débloque ma bagnole. La voiture roule parce que miraculeusement, il arrive à la réparer. Du coup, je vais pour faire la route jusqu'au garage. La voiture tombe en rade sur la route au garage. Du coup, je rappelle le dépanneur. Et normalement, il dit, normalement, c'est 90 boules. Mais bon, parce qu'il a vraiment fait l'aller-retour. C'était il y a deux heures de distance. Enfin, pas deux heures de distance. C'était deux heures plus tard. Donc, il fait bon, on va faire l'aller-retour. Je vous fais gratos, je vous redépanne. Gratos parce que merde. Et ce coup-ci, par contre, je vous amène jusqu'au garage. Pour de vrai, ce que c'est. Et là, tu vois, il y a un geste. Le mec, il a fait l'effort. Le mec, il me donne envie que la prochaine fois, pour ma voiture tombe en rade, je reviens le voir. Parce que, je sais pas, parce que c'est humain. C'est humain. Humain dans le bon sens du thème. Pas humain dans le sens cannibalisme. Technique de torture. Dans le sens moral. Oui, bien sûr. Tu as récemment... Il y a un mois de ça, tu as récemment été à Nouméa. Oui. Comment ça s'est passé à Nouméa ? La Nouvelle-Calédonie. C'était fantastique. T'as fait une convention là-bas et tout. Tout à fait. Tu y retournerais ? Ah oui. L'année prochaine. Avec mes deniers, s'il faut. Avec tes deniers. Le bling ! Le bling ! Le bling ! Je peux dire mes dinars, mais c'est pas le... L'argent déjà abonné. Un peu plus loin, voilà. Très bien, Bob. Du coup, Bob, sur la chaîne The Fantasio 974, depuis que... Oui ! Tu peux re-reprendre. Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, Bob, vous avez pour la coupure. Alors, du coup, depuis que Fanta est parti, il y a toujours la chaîne The Fantasio 974 qui est... Il n'y a plus de contenu. Elle est en pause. Enfin, elle est en pause. En arrêt, quoi. Est-ce que Fanta arrive toujours à avoir assez de bénéfices ? J'emploie le mot industriel, désolé. Bien sûr. Pour vivre et... Bah... Est-ce qu'il a encore le rendu toute sa vie de travail, plusieurs années ? Fanta a toujours de quoi vivre, il n'y a pas de problème, même sans ça. Quoi qu'il advienne. Parce que Fanta est débrouillard, c'est un homme qui crée. Moi, je ne fais qu'interpréter, je ne fais que modifier, je ne crée pas. Fanta, lui, crée. A ton, fin d'infini. C'est un inventif. Il a des idées. Il a des plans. Parfois, c'est des plans foireux. Parfois, c'est des plans géniaux. Tu ne peux pas savoir. Tu es obligé de jouer à la roulette. Tu es obligé d'y aller. C'est fantastique. Les gens comme ça, j'adore. Mais du coup... Du coup, oui. Le deal que c'était quand il s'est séparé, quand il a arrêté YouTube, il était « Bon, moi, je garde TheFantasy974. C'est quand même ma chaîne, merde. » Bah oui, pas de souci. Toi, tu gardes Phantom of the Games parce que c'est vrai que tu avais eu l'idée et puis tu as carré le truc. Pas de problème, on a carré ça à deux. C'est fantastique. Mais je te le lâche. C'est fantastique. Et du coup, effectivement, oui. Du coup, effectivement, j'ai eu une baisse de revenus parce que ça, ça s'est enlevé du pool à revenus. Mais j'ai eu la part de Fanta derrière. Donc au final, pour moi, ça s'est équilibré. Ça s'est équilibré assez bien. Donc, il n'y a pas de souci. Et lui, il continue toujours à toucher les revenus des vidéos Minecraft qui ont été produits il y a longtemps, mais que les gamins regardent toujours. Oui, bah oui. Parce que... La nostalgie. Tu regardes toujours DBZ, mon gars. Et pourtant... C'est intemporel en fait. Exactement. Tu peux le regarder tout le temps. Tout le temps. Même s'il y a 7 ans, c'est pareil. Absolument. Aller regarder du The Dream, ça va faire gagner de l'argent à Fanta. Exact. Et qu'à Fanta, je tiens à le dire. Oui. Ce qui est une injustice. Mais pour sa fille en plus. Honnêtement, honnêtement, vraiment, il mérite. Moi, ça m'a jamais... C'est tout ce qu'il mérite. Ça m'a jamais perturbé. Au contraire, ça m'a toujours paru parfaitement reasonable. Pour tout dire, tiens, quand on s'est séparés, lui, le mois de mai, il est parti genre, je crois, le 5 mai, un truc comme ça. Et à la fin de ce mois-là, je dis, bah écoute, prends, prends, prends. C'est toujours toi qui gère les papiers, tout ça. Prends le mois et divise-le comme on faisait avant. Il fait ça, bah non, on fait un prorata. J'étais là que 5 jours sur 30, ça veut rien dire. Non, non, tu prends, tu coupes en deux. Cadeau de départ, quoi. Ça me paraît. Évidemment, on a bossé 8 ans ensemble. À un moment, je vais pas te chier dessus. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un minimum. C'est le mec qui est là. Oui, le respect, l'honneur, la déontologie, c'est ça. Fantin, non, il s'est tiré rien ! Rien, j'entends de ma huitième année de procès ! Beaucoup de surins. Voilà, c'est ça, quoi ! Je sais où habite ta fille ! Tu sais, le gars qui s'énerve comme ça, pour rien. Il te doit 10 jours. Calmons-nous. Il me doit 10 jours. Tiens, en plus, pour une date de merde, il me doit deux kebabs. Tu sais, le gars qui s'énerve. Genre la personne qui porte plainte contre leur famille pour avoir l'héritage. Putain, quel cauchemar, t'imagines ? Donc, non merci, mille fois non merci, au contraire. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et si un jour, il est dans la dèche et qu'il a besoin ou quoi que soit, je le rappelle, on fait des OPSP, ça marche ! Qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, la porte est toujours ouverte, c'est ton bateau. Normal ! C'est-à-dire, c'est ton bateau. Oui, il était à nous à Coq, et tu me l'as laissé. Et je te remercie, parce que je sais naviguer avec maintenant. Mais si jamais, un jour, tu as besoin, tu remontes. C'est ton bateau. Alors, j'espère qu'il n'en aura pas besoin, parce que ça lui ferait chier. J'ai pas envie qu'il fasse ça par nécessité ou que ça l'emmerde. J'ai envie qu'il puisse vivre de ce qu'il veut faire maintenant. J'ai envie qu'il puisse passer du temps avec sa famille ou quoi que soit. Mais si jamais, je ferais en sorte que ce soit le plus agréable pour lui en trouvant des supports qu'il adore et en aimant passer du fun avec moi. Jamais en le remettant dans le rendement et le stress qu'on avait avant, qui était quand même gigantesque. Faut pas déconner. Là, maintenant, je sors une vidéo quasiment par semaine. Enfin, une vidéo par jour, par semaine, sauf le dimanche. C'est très con, parce qu'en fait, Fanta et Kato, parce qu'il est réunionnais, ils ne voulaient pas sortir la vidéo le dimanche, parce qu'aujourd'hui, le dimanche, c'est sacré. Moi, je disais, mais c'est complètement con le dimanche, les gars. Ils sont là et tout. Et puis, au bout des années, au bout d'un an, il m'a convaincu. J'étais, bon, pas de vidéo le dimanche. C'est bien, ça nous fait une journée. Après tout, après tout, trois vidéos par jour, six jours par semaine. C'est un bon rythme. On était comme ça à l'époque. On était des fous, tu vois. Et c'est fou comme rythme. C'est un rendement qui était débile. D'ailleurs, moi, j'ai une question pour savoir... Et du coup, maintenant, je le fais quand même. Le dimanche, je suis là. Dimanche, jour du Seigneur, tel qu'il l'a voulu. Tu vois, c'est pas... Moi, je me demandais, quand tu fais tes vidéos, est-ce que tu les fais une par jour ? Ou est-ce que tu te dis, par exemple, le lundi, j'en tourne trois et je les mets ? Généralement, c'est deux par deux ou trois par trois que je les tourne. Pas plus, parce qu'en fait, ça coûte énormément d'énergie. Ça n'a pas l'air comme ça, mais être la bonne humeur et donner la patate les jours animés. Alors qu'en stream, vous voyez bien qu'en stream, je peux bien passer 20 minutes sans rien dire. Je fais mon farm, je suis pépère et je suis détendu, reposé. Je m'amuse, c'est pour ça. Quand j'anime, c'est fun. Mais quand tu es à 5 heures du mat', ce n'est pas la même ambiance que quand il est 20 heures du soir. Alors qu'en vidéo, c'est toujours la même ambiance. Donc, il faut y aller avec l'énergie à donf. Tu en fais deux, trois. En plus, moi, c'est des vidéos qui font entre 40 minutes et une heure. Donc, ça bourre. Tu te mets de bons trois heures dans la gueule. Et à la fin, tu es là, j'ai bien travaillé. Alors, c'est vrai que comparé à un mec qui est à l'armée ou un mec qui est boulanger qui se lève à 3 heures du mat' pour faire des petits pains. Des pains au chocolat. Il y a une différence. Et jamais j'aurais l'irrespect de considérer que ce que je fais est physiquement plus épuisant que ce que lui fait. Cependant, socialement, moralement, ça draine de l'énergie. Techniquement, un prof, ce n'est pas fatiguant physiquement d'être prof. Tu es assis toute la journée à parler à des gosses, ce n'est pas épuisant. Non mais attends, comparé à un déménageur, c'est ridicule en termes d'efforts physiques. Mais moralement, vous avez vu la gueule des profs à la fin de la journée ? Les mecs, ils sont au bord du fissi ! Et donc, jamais personne n'oserait dire qu'un prof, sa journée n'est pas épuisante. Tout le monde va se foutre de la gueule parce qu'ils ont beaucoup de vacances, je te l'accorde. Mais individuellement, tu prends la journée du gars, un déménageur à la fin, il est crevé. Un mec qui a bossé à l'usine, il est crevé. Un prof, il n'en peut plus. Les trois personnes ont envie de tuer des gens. Plus ou moins. Plus ou moins, c'est pour ça. Donc, le manque de respect, c'est du manque de respect qu'il y a dans les classes, quand on ne nous écoute pas ou des trucs comme ça. Ça brise le crâne. Parce que c'est abrutissant. C'est la neuvième fois que tu as fait le cours. Et tous les ans, tu fais le même cours. Et puis, c'est toujours les mêmes gamins. Ils posent toujours les mêmes questions. Ils ne comprennent rien. À un moment, tu as envie de le frapper, Mathéo. Mais tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas. C'est ça, le pire, en fait. C'est que tu ne peux pas. Il y a des moyens. Moi, ça change de ma génération parce que moi, je me suis pris des craies dans la tête. Sadaoui visait bien l'enculé. C'est vrai qu'avant, il nous lançait des craies, c'est vrai. Ou les effaceurs. Mais par contre, pas les effaceurs parce que c'est quand même trop gros. Il ne faut pas déconner. Non, c'était des craies. Des demi-craies, même. Le gars, il est pété d'abord pour balancer les demi-craies. Le mec, il est raison. Mais là, attends, lui, il pèse 22 kg. Allez, allez, 3 cm. Par contre, le mec précis. Un sniper. T'es là, t'es en train de parler. Excuse-moi, t'as un sigle. C'est les profs, le film. C'est la violence. Ben écoute, Bob, c'était une superbe interview. Merci. On va te laisser retourner à TD des casses. Et puis, ce sera bon. Ben écoute, c'est tout bon. Et toi, tu vas faire plus de conventions ? Ben ouais, moi, si j'en ai la possibilité, bien sûr. Mais c'est possible. Je peux t'entrer l'interview. Donc, je peux bien... Ah, ben voilà. Invitation en direct. C'est bon, c'est bon. Et du coup, moi, je t'introduis. Introduis-moi. Je t'intronise. Avec plaisir. Non mais ouais, avec plaisir. Honnêtement, là, pour... Je venais un peu dans... Enfin, je suis venu au TGS, comme ça, en touriste. L'inconnu. J'avais jamais fait ce genre de choses, parce que moi, j'avais fait Gamescom et PGW. Et en fait, ça... Oh, les usines à gaz. Voilà. Ça, ça n'a rien à voir. Tu vois, je me suis dit, bon, on va y avoir des stands, je vais voir des gens et tout. Mais je ne pensais pas me retrouver sur ton stand à signer des dédicaces et tout. Et pourtant, c'est plus fun, presque. Parce que c'est pas qu'ils vendent tous les mêmes katanas, mais ils vendent tous les mêmes katanas. Exactement, ouais. Et en fait, c'est trop bien, quoi. Donc, bien sûr, si je peux refaire rien que reparticiper à ce genre de choses, moi, je suis dispo. N'importe quand. Avec grand plaisir. Mais du coup, voilà. Donc, je l'introduirai proprement. C'est tout bon ? Impeccable. Bon, bah, à la prochaine. On se casse !